Attention, cette chronique contient des spoilés. Vous voilà prévenus. La vidéo n'aurait aucun intérêt. Et petit 2, tu vas encore mieux servir du Batman. Faut lâcher l'affaire au bout d'un moment avec ton super héros préféré. Alors c'est pas mon héros préféré, mon héros préféré c'est Aquaman et puis la coïncidence du calendrier fait que je pouvais pas passer à côté. Ah bah oui c'est vrai, c'est bientôt Pâques. Mais Pâques c'est en avril, espèce d'inventeur à la noire. Non aujourd'hui je vais vous parler d'un des comics les plus populaires qui met en scène le croisé bleu. Je vais bien sûr parler de Batman à longue Halloween. Allez on y va ! Batman à longue Halloween est un comics écrit par le maître Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. Il est sorti aux US en octobre 1996 et a été édité 4 fois chez nous. Depuis 2013, il a été édité par Urban Comics dans son intégralité. À longue Halloween est facilement trouvable, que ce soit en librairie ou sur les internets. Et pour un prix raisonnable en plus. Ce comics compte les débuts de Batman. L'histoire se situe entre Batman année 1 et Batman amère victoire. Et a la particularité de mettre en scène les principaux ennemis de la chauve-souris ainsi que la pègre de Gotham. Ennemi qui a tendance à être mis un peu de côté ces dernières années par les scénaristes. Le récit met en lumière le clan Falcone, famille mafieuse d'origine italienne qui règne sans partage sur la criminalité de Gotham City. On se rend compte que pour le moment, comme pour Batman, ses ennemis ne sont pas encore au top. Pour le moment, le numéro 1 c'est Carmine Falcone, dit le Romain, chef de la famille Falcone, qui sera par la suite délogé de sa place par le Joker, le Pingouin et compagnie. Donc l'histoire raconte le pacte que font Batman, le commissaire Gordon et Herb Eden, procureur général pour faire tomber Falcone. Qui a gangréné la justice, la politique et la police par des pots de vin. Mais le plan de nos trois héros sera mis à mal par l'arrivée de Holiday, à ne pas confondre avec Hallyday. Un tueur qui a la particularité de tuer exclusivement des personnes qui touchent de près ou de loin un Carmine Falcone. Et seulement pendant les jours de fête et à chaque meurtre, une tête connue de Gotham sera mise à l'honneur. Et pour être plus précis, je vais devoir vous donner un exemple, donc je vais devoir vous spoiler une scène. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit jingle pour ça. Par exemple, à Noël, le garde du corps de Falcone est assassiné. Et c'est le Joker qui sera mis en avant tout au long de ce chapitre-là. Le clown cherche à savoir qui lui fait de l'ombre dans le monde du crime de Gotham. Ou pose un Ivy pour la Saint-Patrick durant le massacre du clan Maroni, une autre famille mafieuse de Gotham. Et grande rivale de la famille falconnée qui sera payée par ce dernier pour séduire Bruce Wayne et qui aura pour le but de servir ses propres intérêts. Tout au long du récit, on verra nos trois protagonistes mener l'enquête, accuser à tort certaines personnes, se méfier pour trouver ce qui se cache derrière l'identité de ce fameux holiday. Et c'est avec surprise de voir Batman en chier pour démasquer ce nouvel ennemi qui assassine selon le calendrier. Et comme d'habitude, il traînera l'inspecteur d'Eric de Gotham City, le commissaire Gordon avec lui, sans que ce dernier fasse avancer l'enquête d'un chouïa. Par contre, le croisé bleu pourra compter sur un Harvey Dent accrocheur comme un morpion qu'il considère, encore pour le moment, comme un ami. Batman à un long Halloween est un comics dur à résumer sans spoiler à foison, mais sur lequel je vais quand même vous donner mon avis. La première chose qu'on se dit quand on voit un long Halloween, c'est « Wouah, il est épais, ça va être long à lire ! » Et bah détrompez-vous, j'ai rarement vu un comics dans lequel on est autant émergé, on est tout de suite pris par l'histoire. On sent que l'hub a puisé son inspiration dans le film de Coppola, Le Parrain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. C'est plutôt bien pensé de mettre la famille falconnée au cœur de l'intrigue, la pègre de Gotham étant délaissée à juste titre d'ailleurs dans la plupart des histoires de la chauve-souris. Autre bon point, c'est d'avoir ancré l'histoire au début de la carrière de Batman. On voit que sur certains points, il ne maîtrise pas encore son sujet. Si l'histoire avait été écrite à l'apogée de sa gloire, il n'aurait pas eu la même résonance. Et surtout, il aurait trouvé l'identité de Holiday au bout de 4 chapitres. Long Halloween met en avant aussi plusieurs ennemis de notre chauve-souris préférés, mais sans que ces derniers ne volent la vedette à Holiday et à l'intrigue. Il s'insère parfaitement à l'histoire et chaque interaction avec notre héros est un régal. Il y a aussi un autre bon point que je voudrais aborder. Voir la descente aux enfers d'Harvedette est fascinant. C'est une origine de story que les auteurs de nos jours ont eu tendance à bâcler ou à zapper. Autre point positif de Batman à Long Halloween est son dénouement. Un est meilleur que j'ai lu, voire peut-être le meilleur. On reste sur le cul jusqu'à la dernière case, mais pour rien d'y bulgacher, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, il est excellent. Et donc là, t'es en train de me dire que tout est parfait, genre il n'y a aucun point négatif. Non, il n'y en a pas. Quoique... Ouais si, il peut peut-être en avoir un. Le style de dessin de Tim Sale pourra en rebuter quelques-uns. Moi-même, à l'époque, j'avais mis du temps pour le lire, car je trouvais les dessins vraiment moches. Mais en le lisant, je me suis pris au jeu et plus j'avançais, plus j'appréciais le style de coloration qui change selon les moments. Le style particulier est parfaitement en harmonie avec l'histoire qui nous rappelle un très bon polar des années 50 ou 60. Ce qui était une faiblesse au début est devenu pour moi une force. Finalement, si je devais résumer, je dirais que les points forts sont les suivants. Un scénario unique et formidable, les clins d'oeil à un des chefs-d'oeuvre du 7e art qui est le parrain, replacer l'intrigue au début de la carrière de Batman, le développement d'Harvey Dent et un dénouement digne de ce nom. Quant en poids faible, le style des dessins qui pourraient en rebuter plus d'un et le rôle du commissaire Gordon qui ne sert pas à grand chose malheureusement. Et pour finir, je valide ce comics. Bon, maintenant que t'as fini de t'exalter sur ton comics, je vais peut-être pouvoir te poser une question. Allez-y, allez-y, je pourrais en parler pendant des heures de ce bouquin. Ok, par contre, saut net avec moi, c'est très important. Ok, je vous écoute. Est-ce qu'à l'avenir, on aura droit à d'autres jingles comme celui qu'on a eu ? De toute ma chronique ? Vous avez retenu seulement le jingle Spoiler Zone ? Non, parce qu'en fait, à partir d'Eric, j'ai décroché. Mais vous m'avez demandé les points négatifs, c'est pour que tu y vies ! Ah oui, ça ! Mais non, en fait, je te parlais pas, je parlais à mon livre de pizza qui était en train de me montrer son iPhone 7. Quoi ? Mais vous vous foutez de moi, là ? Oui, mais c'est pas la question. Alors, il y en aura d'autres ou pas, des jingles ? Ouais, ouais, il y en aura d'autres. Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Ah bah voilà, tu vois qu'on s'amuse bien dans Comics Universe, finalement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Facebook ou sur notre page YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Comics Universe !